Musique La voici l'affiche, la vraie de cette troisième journée de Ligue 2. Dijon avec ses joueurs qui marchent sur l'eau ces derniers temps comme Thomas Gerber ou Florin Béranguet pour ne citer qu'eux. En face, Angers et ses trois succès en autant de match depuis le début août s'inscrivent comme un favori naturel à la montée en fin de saison. Pour rappel, le score avait lutté jusqu'au bout l'an passé avant de finir cinquième. Dijon rentre très bien dans la rencontre. Sixième minute, Thomas Gerber profite de la bévue de la défense angevine pour ouvrir le score. Sous la barre, imparable, il inscrit son deuxième but cette saison, soit 67% des buts de Dijon. Béranguet est réputé pour sa ténacité. Dans la foulée ou presque, Charles Dierce égalise d'une superbe frappe du pied gauche. Baptiste René est battu. A l'extérieur, Angers reste sur 8 victoires en 20 matchs. Résultat très probant. La frappe de Sofiane Bouffal passe juste à côté du but de Baptiste René. Un partout à la mi-temps, match très équilibré. Même si le score tout doucement prend l'ascendant dans la partie. Ryan Frikech est à une pointure de chaussure de pousser le ballon en feu. Romain Philippotot est un phénomène, ce n'est plus une nouveauté. Festival du petit Dijonais qui sert sur un plateau Rulio Tavares. Mais Ludovic Gamboa, et c'est un miracle, évite. Le but dévie la trajectoire du ballon en corner. Le Cap-Verdien de 24 ans n'a toujours pas marqué cette saison. La suite du match se joue sur un coup du sort. Jérémy Blayac est fauché ou se fauche tout seul. C'est selon dans la surface de réparation. Le pénalty est transformé par Raled Ayari, son troisième but en trois matchs sous la barre. Dijon est très dangereux sur corner dans une fin de match où les hommes de Daloglio partent à l'assaut du but de Maliki. Énorme occasion sauvée sur sa ligne par Vincent Manceau. Puis dans les arrêts de jeu, Angers tue définitivement tout espoir de retour pour Guignon. Jérémy Blayac inscrit son deuxième but de la saison sous les jambes de René. Le score engrange un troisième succès en autant de rencontres de championnat avec la meilleure attaque de Ligue 2 qui plus est. Une affiche qui a tenu ses promesses, un peu comme les Anjovins, en somme.